Première chose qu'on fait aujourd'hui, allez chercher votre gant, ok, allez-y, allez-y, cherchez votre gant dans votre sac de golf, allez-y, allez-y, je vais vous attendre, passez à main, je vais vous attendre, allez-y. Est-ce que vous le trouvez? Si vous ne le trouvez pas, regardez probablement dans la seule poche que vous vous dites c'est sûr qu'il n'est pas là, il est là, ok, on est de retour, parfait, première chose, si vous avez une marque sur votre gant ici ou si vous avez tendance à avoir un gant qui va fendre toujours dans le haut ici, ce n'est pas bon signe, en fait ce que ça veut dire, deux choses, la première c'est soit que vous ne prenez pas le club de la bonne façon, c'est-à-dire que vous le prenez beaucoup trop haut, quand vous prenez le club, gardez-vous toujours un petit espace ici et la raison pourquoi c'est que si vous le prenez complètement en haut, ce qui va arriver c'est que quand vous allez faire votre mouvement, automatiquement le club va toujours venir glisser un peu et il va venir fendre votre gant ici, ce n'est pas normal que le gant fende à cette place-là ici. Deuxième chose, c'est que votre prise n'est pas bonne. Lorsque vous placez le club dans vos mains, assurez-vous toujours de ne jamais le placer directement dans votre paume et trop souvent je vais avoir ça ici, un club qui est complètement, complètement dans la paume. Et si le club est dans la paume, ce qui arrive, c'est quand vous allez venir taper des balles, bien automatiquement vous n'avez aucune stabilité au niveau de votre main, ce qui va arriver c'est que le club va toujours venir glisser comme ça ici et vous allez fendre votre gant. Donc quand vous allez installer le club, n'oubliez jamais, c'est dans les doigts et ensuite vous refermez votre main par-dessus et non pas directement dans la paume. Et d'ailleurs pour le savoir, si vous êtes quelqu'un, si vous vous filmez et que vous êtes quelqu'un qui essayez d'avoir toujours une tête de club qui est complètement droite au sol et non pas légèrement sur le talon et que vous êtes installé un peu comme ça ici, comme on voit trop souvent, automatiquement c'est sûr que votre prise n'est pas bonne et c'est sûr que vous devez probablement fendre le gant complètement en haut comme je vous disais. Donc faites attention à ça, changez votre prise et gardez-vous un espace super important. Ok, autre chose, et là on va se parler vraiment dans le blanc des yeux. Vos grips, quand est-ce qu'il faut les changer? Ok, il y a des points clés super simples. Première, si vous regardez vos grips et qu'ils sont tellement réfléchissants, qu'ils sont tellement rendus lustrés que vous êtes capables de vous voir à travers, que vous êtes capables de vous peigner à travers votre grip tellement qu'elle est lustrée, c'est fini, changez-les. Si ils sont fendus, même si c'est fendu un peu, vous ne les avez pas utilisés, ce n'est pas vous qui les avez coupés ou quoi que ce soit, ils sont déjà fendus. Ça veut dire que les grips crient pour que vous les changez, changez-les. Et si vous n'êtes pas capables de prendre le club dans vos mains sans l'échapper, à moins d'avoir un gant, puis là il faut forcer pour essayer de le tenir, changez-les, elles sont finies. Et si vous n'êtes pas certain s'ils sont finis ou non, ce que vous pouvez faire, et ça c'est super facile, prenez du savon, donc ça peut être un savon à vaisselle avec un peu d'eau, une brosse à dents, vous brossez les grips, vous les asséchez un peu avec une serviette et ensuite vous les laissez sécher à l'air libre. Si en faisant ça, vous allez voir automatiquement que vous allez enlever de la poussière, vous allez enlever un paquet de choses qui sont sur les grips, normalement vous devriez sentir que déjà là, ça va reprendre un peu plus de son effet mordant. Mais si ça ne dure pas plus qu'une partie ou quelque chose comme ça, ça veut dire qu'ils sont finis, vous devez absolument les changer. Même si vous ne jouez pas souvent, mais que ça fait 10 ans, 12 ans, même 8 ans que vous les avez, mais que vous n'avez pas utilisé votre set de golf depuis ce temps-là ou à peu près, vous les utilisez une fois par année, ils sont finis. C'est comme un pneu d'automobile, n'oubliez pas, ça c'est du caoutchouc, donc même si vous ne les utilisez pas, à travers le temps, ce que ça fait, c'est que le caoutchouc va se durcir et automatiquement, ils vont être finis. C'est super important de changer les grips au bon temps, donc changez-les. Si vous jouez régulièrement, une fois par année, minimum, et je sais que c'est cher, et je sais qu'on a toujours tendance aussi à dire qu'on va acheter par exemple sur Wish ou sur des choses comme ça, oubliez ça, c'est de la merde. Ok, achetez des vrais grips, puis ils vont quand même vous durer longtemps et vous allez avoir excessivement plus de confort. Et c'est la même chose au niveau des crampons, ok, de vos souliers de golf, changez-les. Changez-les pour 8 ans, aux 10 ans, aux 11 ans. Tu sais, quand vous les avez achetés, c'était pour le but que ça vous agrippe au sol, c'était ça le but. Bien, assurez-vous de changer en fait vos crampons minimum une fois par année. Ok, assurez-vous de le faire. Et attendez pas non plus, ça c'est vraiment plate. Je pense à tous ceux qui ont un pro-shop et qu'ils voient un client arriver, et là le client lui dit « Ah, j'aimerais ça changer mes crampons, ok, est-ce que vous les avez déjà changés? » Non, ça fait combien de temps que vous les avez? 8 ans. Et là, vous regardez le crampon en-dessous du soulier, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il est tellement usé qu'on est à peu près même pas capable d'enlever le crampon. Ok, arrêtez de faire chier, là. Ok, arrêtez de faire chier, changez-les minimum. Si vous jouez souvent, minimum une fois par année, s'il vous plaît, changez-les et vous allez être capable en fait de garder vos souliers beaucoup plus longtemps. Parce que vous êtes mieux de faire ça et de garder plus longtemps comme ça que de dire « Bien, moi je les change pas parce que ça coûte 10$ pour changer mes crampons, mais je suis obligé de changer mes souliers un an et demi après parce que je suis même plus capable de changer les crampons et j'ai plus de grip du tout par rapport au sol. » Autre chose aussi, quand vous achetez une nouvelle paire de souliers, laissez-les pas dans votre voiture tout le temps, ok? Que ce soit pour le froid, le chaud, l'humidité, peu importe. Ce qui va arriver, c'est que vos souliers sont faits pour travailler dans des conditions qui sont quand même optimales. Si vous les laissez dans la voiture toute la nuit et là, il fait froid, il fait chaud, c'est humide, peu importe. Ce qui va arriver, c'est que votre soulier va se détériorer excessivement plus rapidement et du jour au lendemain, ce qui va arriver, c'est que même s'ils sont garantis pendant un an ou deux pour l'imperméabilité, automatiquement, ce qui va arriver, c'est que les fibres vont se dilater ou vont se rétracter, peu importe. Et ce qui va arriver, c'est qu'ils vont commencer à prendre l'eau beaucoup trop tôt. Oui, ça peut arriver qu'on ait une mauvaise paire de souliers, mais la plupart du temps, c'est qu'on ne les entretient pas de la bonne façon, gardez-les au sec chez vous, vos souliers. Laissez-les pas dans l'auto et laissez-les pas dans des grands écarts de température. Autre chose aussi, au niveau des filets que vous allez acheter, là on est en confinement, tout le monde est en train de virer littéralement fou, donc qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on achète à peu près n'importe quel filet qu'on voit sur le marché et on commence à taper des balles, il y a des maisons derrière, peu importe. La majorité des filets que vous allez acheter, si vous ne l'achetez pas d'une place qui est spécialisée dans ce métier-là, donc dans les filets, bien automatiquement ce qui va arriver, c'est qu'ils vont vous mettre à peu près n'importe quoi. Donc si par exemple vous achetez à peu près n'importe quoi, entre autres sur le fameux Wish ou sur eBay, que vous allez le prendre n'importe où avec des petits filets à 100$, peu importe, ce qui va arriver, c'est que ça va probablement vous durer à peu près, je ne sais pas moi, deux, trois, quatre pratiques maximum et automatiquement vous allez passer à travers et ce qui va arriver, c'est que vous allez envoyer ça chez le voisin et je ne suis pas convaincu que votre voisin va être super content à ce moment-là. Mais faites attention lorsque vous achetez ça de faire affaire à faite avec des gens qui connaissent ça, qui ont une entreprise dans les filets. Eux vont pouvoir vous renseigner exactement sur ce que vous devez acheter. Et s'ils ne sont pas ouverts présentement, attendez. Vous êtes toujours mieux d'attendre que d'acheter n'importe quoi et que ça finisse mal. Et la raison pourquoi je vous dis que la majorité des filets, en fait, que vous allez acheter n'importe où, pas par un spécialiste, en fait, ça va être de la merde. Et c'est la même chose au niveau de ceux qui veulent, par exemple, avoir des simulateurs de golf. Vous devez faire affaire aussi avec des gens qui sont bons là-dedans et qui savent en fait exactement quelle toile prendre. Et la raison pourquoi est que quand vous tapez une balle, que ce soit dans un écran de simulateur ou que ce soit dans un filet, votre balle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle tourne. Aussitôt qu'elle fait contact, elle, elle n'arrive pas droite. Le but du filet en avant, c'est d'être capable à la fois d'absorber l'impact, oui, mais surtout d'absorber le fait que la balle va tourner sur elle-même. Et quand elle tourne sur elle-même, elle crée énormément de chaleur. Et les filets, en fait, de bonne qualité, ce qu'ils ont, c'est qu'ils vont avoir un procédé spécial à l'intérieur, en fait, de la fibre qui est contre le feu. Et c'est la même chose au niveau, par exemple, des toiles, au niveau des simulateurs. Si la toile n'est pas capable de gérer la chaleur, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va fendre. Donc, c'est pour ça qu'on peut prendre n'importe quoi, n'importe quelle, par exemple, couverture, l'installer en avant de nous, taper des balles et penser que la couverture, elle est vraiment, par exemple, épaisse, elle va être capable d'absorber le choc. Absorber le choc n'est pas le problème. Le problème est le fait d'être capable de gérer la chaleur que la balle va créer. Et quand vous achetez, par exemple, des produits de mauvaise qualité, ce qui arrive, c'est que vous n'aurez pas le procédé. Et automatiquement, quand la balle, vous allez la taper, automatiquement, elle va faire un trou. Pourquoi? Simplement à cause de la chaleur, pas nécessairement à cause de l'impact. Et si vous voulez savoir aussi si vos wedges, par exemple, sont finis ou si vos fers sont finis, ce n'est pas simplement une question de groove à l'intérieur. Donc, ce n'est pas seulement de dire, par exemple, oui, mais les rainures sont encore en super bon état, donc mon club est correct. Surtout au niveau des wedges. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau des wedges, c'est qu'il y a quelque chose au niveau de la surface du club aussi, qui fait que la balle va venir s'agripper un peu plus. Ce n'est pas seulement une question de rainures, en fait, dans le club. Donc, même si vos rainures sont encore bonnes, mais que vous voyez que toute la surface est vraiment comme si c'était lisse, 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 probablement que votre wedge est complètement fini et vous devriez le changer aussi. Et ce n'est pas vrai qu'il faut vraiment changer nos wedges aux années ou peu importe, mais peut-être une fois ou deux ans, si on joue quand même assez régulièrement, ce serait bon de les vérifier. Et nettoyez-les souvent aussi. Vous allez voir si la balle répond de la même façon que, par exemple, il y a peut-être 20-30 parties. Et si vous voyez à un moment donné que vous n'êtes plus capable de faire les mêmes choses, c'est probablement qu'il est fini. Mais si vous voulez le nettoyer, c'est super simple. Prenez un tee ou peu importe, puis nettoyez les rainures. Et pour laver le club du cours aussi, ce que vous pouvez faire, encore une fois, du savon à vaisselle, un peu d'eau, vous laissez tremper vos clubs dedans, vous les sortez, vous les brossez un peu, mais brossez-les jamais avec quelque chose qui est trop dur pour venir, en fait, les rayer. Mais assurez-vous simplement d'enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur des rainures. Et déjà là, vous allez voir une grosse différence par rapport à la réaction de la balle sur le green. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !